Hello les plumes, cette semaine je vous propose un petit voyage dans les Andes avec Miracle dans les Andes de Nando Parado. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années que je redécouvre avec émotion puisque c'est une histoire vraie. Nando Parado faisait partie d'une équipe de rugby uruguayenne. Et ils étaient partis, donc toute l'équipe était partie en avion un vendredi 13. On se trouve en 1972 pour jouer en fait un match et ils vont avoir un accident dans les Andes. Donc ils vont se cracher dans les Andes et ils vont passer 72 jours dans les Andes. Alors il faut imaginer qu'ils n'étaient pas vêtus, ils venaient pas du pôle nord, donc forcément ils étaient vêtus comme le climat fort agréable de l'Uruguay l'indiquait. Donc c'est comment ils ont survécu pendant 72 jours en sachant qu'ils étaient à 3500 mètres d'altitude, donc c'est pas rien. Il faisait extrêmement froid. Il y a des photos, si tu cherches sur internet, tu vas trouver des photos de la carcasse d'avion avec les survivants. Puisque certains forcément durant le crash sont morts ou d'autres sont morts par la suite de froid. Et ce qui a marqué cette histoire et qui a fait vraiment le tour du monde, c'est le fait que pour survivre, ils aient dû manger la chair de leurs compagnons. Et c'est un moment qui est très prenant dans le livre. Cette histoire a d'ailleurs été adaptée... Alors il y a un journaliste qui, peu de temps après le crash, vers 72, Pierce Paul qui avait publié un livre sur le sujet. Et de ce livre, on en avait fait un film qui s'appelle Les survivants, où tu retrouveras Ethan Hawke notamment comme acteur, un des acteurs principaux. Et là, en fait, il a fallu attendre les années 90 pour que Nando Parado, l'un des survivants, enfin j'ai envie de dire le survivant principal, raconte de son point de vue ce qui s'est passé. Donc vraiment, on a une vue intérieure des événements qui se sont déroulés pendant ces 72 jours, aussi bien psychologiques que physiques. Aussi l'écosystème qu'ils arrivent à créer dans le froid et leurs petites habitudes, enfin voilà, vraiment toute leur organisation. Et ce moment justement, la première fois où ils vont aller prélever sur leurs compagnons décédés la chair pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre en fait, aux conditions, donc pouvoir se réchauffer, mais également pouvoir survivre, ne pas mourir de faim. Parce qu'autant ils avaient de la neige autour d'eux, donc j'ai envie de dire pour avoir de l'eau, ben on se dit, bon il y a la neige, ça va, ça va aller. Mais en termes de nourriture, c'est quand même vachement limité. Donc du coup, c'est vraiment très prenant, on a vraiment des montagnes russes d'émotions, on a envie qu'ils s'en sortent, malgré le fait que l'on sait qu'ils s'en sont sortis, enfin du moins une partie de l'équipe s'en est sortie, on prie, j'ai envie de dire, on prie littérairement parlant que ça aille pour eux quoi. On se rend compte de certaines choses qui nous semblent normales, l'électricité, l'eau courante, la nourriture, voilà des choses qui nous semblent, j'ai envie de dire, banales entre guillemets, et qui là sont nécessaires, on a envie de dire, ils doivent s'en passer et en même temps ils ne peuvent pas se passer de nourriture ni d'eau quoi. Donc voilà, c'est vraiment très prenant, moi ça m'a beaucoup beaucoup plu, j'avais vu le film avant de lire le livre de Nando Parado, le film m'avait beaucoup ému, il était très très bien fait, et c'est vrai que le livre avec la vision réelle d'un survivant, c'est assez mouvant, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire en fait, on suit son périple, j'ai envie de dire, de 72 jours, où il ne sait pas s'il va survivre, si ses compagnons vont survivre, si on va les retrouver, parce que forcément, aussi bien les autorités que les familles, ils pensaient qu'ils n'avaient pas forcément survécu quoi, ils cherchaient des corps, ils ne cherchaient pas des survivants, donc c'est quand même assez incroyable, ça fait partie, j'ai envie de dire, du miracle aussi. il y a statistiquement parlant, très peu de gens survivent à des crashs d'avion, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, il leur a mis 30 ans à l'écrire, ce livre, et c'est vraiment une leçon de courage, de résilience, c'est une grosse résilience d'ailleurs, de savoir rebondir dans une situation qui est quand même, si j'essaye de me mettre, j'essaye d'imaginer de me mettre à leur place, c'est quand même super compliqué, je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, c'est aussi le courage de devoir prélever la chair de leurs compagnons de cadavres, enfin, on va parler clairement de cadavres, il faut un certain courage, je pense que la survie, l'instinct de survie prend le dessus, mais on sent quand même, lorsqu'ils le racontent, on sent que ça les prend au trip, ça a vraiment, est-ce que je peux comprendre finalement, parce que c'est pas évitant de se dire, ouais, pour survie, il faut que je mange, mon pote qui est décédé, avec qui j'étais en train de boire un verre hier, et tout allait bien quoi, donc ouais, vraiment très prenant, je le recommande vraiment, il est, je pense que c'est vraiment un chemin, et un cheminement, une réflexion qui naît, qui naît après, du moins qui est née pour moi, après l'avoir lu, donc je vous le recommande vraiment, donc je vous le remontre, donc Miracle dans les Andes, de Nando Parado, aux éditions Grasset, je vous souhaite une super semaine, j'espère que cette reco vous a donné envie, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, si vous avez lu celui de Pierce Paul, donc le journaliste, qu'il a écrit peu de temps après, qu'on ait retrouvé les survivants, n'hésitez pas à me le dire, me dire s'il est bien ou pas, parce que dans ces cas-là, je le lirai, et si vous avez vu le film, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé, et à me dire si cette recolecture vous aura donné envie de le lire, je vous souhaite une super semaine, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao !